Et cette semaine cruciale pour Paris, battue mardi 3-2 au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain va tenter de renverser la table mardi à Barcelone. Les raisons d'y croire avec Bastien à Charlombard et Saber Desfarges. Et voilà quelques éléments en tout cas pour croire ou pas à l'exploit. Il faudra sans doute faire plus d'efforts quand on réalise, regardez, que Paris est l'équipe qui a le moins couru collectivement de toutes les équipes présentes dans ces quarts de finale allées. Mais ce n'est pas forcément ça qui vous a le plus déçu, Bichente, sur ce match allé ? Non, d'abord, il y a eu des flops individuels, quatre flops importants sur un joueur. C'est quand même beaucoup pour la prestation d'une équipe, Donnarumma, qui fait 2 mètres et qui ne sort pas dans ses 5,50 mètres. Béraldo, qui est passé complètement au travers défensivement, qui est lent. Asensio, que l'on n'a pas vu. Et évidemment Kylian Mbappé, dont on attend beaucoup plus. Mais je ne voudrais quand même pas aller de Louis Sandriquet, puisqu'on parlait de ses compositions très surprenantes parfois. On a été surpris en effet de voir Asensio et de voir Lee dans cette équipe. Depuis le début de la saison, c'est sa spécialité. Il y a une stat qui dit qu'il a fait 39 compos différentes sur les 43 matchs du Paris Saint-Germain. À un moment donné, moi la question que je me pose, c'est est-ce que tu trompes ton adversaire en faisant ça ou tu trompes tes propres joueurs en faisant ça ? Et en fait, pour le match retour, je voudrais retrouver un peu d'ordre. Parce que je trouve que c'est ce qui manque un peu et des spécialistes au poste. On va en reparler. Paris était robot en attendant ce week-end Bichente en Ligue 1. Le Barça jouait hier, il s'est imposé et il a fait tourner. Avec seulement trois titulaires présents face à Paris qui jouaient hier face à Cadiz en championnat, le Barça a fait souffler ses cadres. Côté parisiens, oui, on a fait le plein d'énergie ce week-end. Bichente, voici d'ailleurs ce à quoi pourrait ressembler le 11 de départ aligné par Louis-Henriquet mardi soir. Avec un retour notable, celui d'Ashraf Hakimi et des joueurs, Bichente, qui vont potentiellement jouer à leur poste. Et ça, ça vous rassure ? Oui, retrouver des spécialistes au poste. Pour moi, le haut niveau, c'est des spécialistes au poste. Ça peut passer en Ligue 1, de jouer à plein de postes différents. Mais en Ligue des champions, ça ne parvente pas quand le niveau s'élève. Et cette équipe du Barça, ce n'est pas la réelle Sociedad. C'est un plus haut niveau. Donc déjà, commencer à mettre des joueurs qui sont spécialistes à leur poste. Et dans la meilleure forme possible, ça, ce n'est pas moi qui peux le juger. Il peut le juger vraiment à l'entraînement. Mais Zahir Aymery, par exemple, ça m'a un peu surpris de ne pas le voir déjà au match allé. On évoquera en tout cas le Paris Saint-Germain à nouveau dans le mag avec le record de match sous ce maillot parisien. Est-ce que c'est cruel pour le PSG de perdre face au Barça ? Est-ce que tu trouves que cette défaite est cruel ? Est-ce que tu trouves que c'est injuste ? On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'hommage entre le PSG et le Barça. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foudre. Et sinon, on est passionné par le foudre. Le foudre, si c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu as intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes le sujet du contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de l'adjustation. Pour me remarquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fort, on est parti. Alors, est-ce que tu trouves injuste cette défaite ? Est-ce que tu penses que le PSG ne méritait pas de perdre ? Puisque après le match, certaines personnes jugent que le PSG ne méritait pas de perdre. Est-ce que tu partages cet avis ? Moi, je pense que lorsque tu regardes le contenu, lorsque tu regardes le match, le PSG a joué. En première période, ils ont joué 15 minutes. Et en seconde période, ils ont joué 10 minutes. Et si tu veux faire, si tu veux calculer, ça va faire 25 minutes tout le match. Donc, le PSG a joué 25 minutes tout le match. Est-ce que tu penses qu'en 25 minutes, tu mérites de gagner le match ? C'est logique, hein ? Est-ce que tu penses qu'en 25 minutes, tu mérites de gagner le match ? Le match, c'est 90 minutes et toi, tu es en joué 25 minutes. Est-ce que tu mérites de gagner le match ? Moi, je pense que non. Moi, je pense que non. Et pour moi, c'est logique. Le Barça mérite sa victoire. Le Barça mérite de gagner. Puisqu'on a vu deux mentalités. On a vu une équipe du Barça qui était motivée, qui était même surmotivée, qui était en place. Et d'autre côté, tu as une équipe du PSG qui marchait sur le terrain, qui n'arrivait pas vraiment appréciée, qui, je ne sais pas s'ils n'ont pas mesuré l'engagement, l'ampleur du match, mais c'est comme si il y avait une équipe qui était motivée à jouer un quart de finale et l'autre était motivée à jouer un quart de Ligue 1. Voilà la différence. Voilà la différence. On a vu un Kyan Dapé inexistant. Moi, je me pose la question. Kyan Dapé sait très bien que c'est peut-être son dernier match en LDC au Parc de Prince. Et tu te permets de produire un tel match. Tu joues à domicile. Tu joues un quart de finale. Et tu te permets de produire un tel match. Tu te permets de produire un tel match. Mais cours sur le terrain. Déjons, décroche. Chambre de position. Kyan Dapé a fait un match vraiment catastrophique. Je ne sais pas si Ronaldo a domicile peut-être lorsqu'il est au Réa de Madrid à Santiago Benabou. Je ne sais pas si Ronaldo a produit un tel match à domicile. Je ne sais pas si Cristiano Ronaldo a produit un tel match. Puisqu'on ne compte pas Kyan Dapé à Messi ou Ronaldo. Je ne sais pas si Cristiano Ronaldo a produit un tel match au Santiago Benabou. Je ne suis pas sûr. Parce que lorsque tu as le statut de Kyan, tu dois en faire mieux. Tu dois en faire mieux. Il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul. C'était vraiment une histoire collective. C'était une histoire collective. Il y a des joueurs qui sont passés complètement à la ramasse. Je n'ai même pas envie de parler de Benabou. Puisque Benabou, Benabou, il est jeune, etc. Il vient du Brésil. Pour moi, c'est plus de la faute de Lucien Riquet, de la lignée. Puisque tu sais très bien que c'est un garçon qui n'a pas d'expérience. C'est un garçon qui découvre l'Europe. C'est un garçon qui vient du Brésil. C'est un garçon qui vient du Brésil. Donc, il est arrivé en janvier. Donc, c'est la faute de Lucien Riquet. Moi, je ne veux pas tirer, c'est du Béraldou. Là où moi, je veux le plus tirer, pour moi, c'est des garçons qui doivent prendre le lead. Les Lucas Hernandez, les Kian Mbappé, les Donnarumma. Donnarumma est quand même champion d'Europe avec l'Italien. Ce n'est pas un garçon d'yei. C'est un garçon qui a beaucoup d'expérience. Donc, Donnarumma, je l'en veux aussi. J'en veux à Lucas Hernandez. Ce sont des garçons qui doivent prendre plus de responsabilités. Ce sont des garçons qui doivent prendre plus de responsabilités. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. J'en veux au salut, c'est Henri qui n'a pas ajusté son schéma d'article très très tôt. Lui, c'est-à-dire que dès les 30 premières minutes, les 20 premières minutes, il devait comprendre qu'Ascensio, il est hors sujet, tout simplement. Il devait sortir même à Ascensio, même très tôt, même à la 21 minutes. Il ne l'a pas fait. Donc, moi, j'en veux plus à Kian Mbappé d'abord, puisque c'est le leader et tout. Il a voulu le leadership après le départ de Messi, Neymar et Virati. Il a voulu prendre le lead, qu'il assume. Donc, moi, j'en veux plus à Kian Mbappé d'un ensemble. C'est une des faits collectifs. C'est une des faits collectifs. Partagez-moi tous les commentaires, commentez-vous sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de Njikahson, pour ne remonter les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre début de l'année. Ciao, ciao.